Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment remplacer la couronne sur le différentiel central de votre voiture radiocommandée et comment bien recaler cet ensemble. C'est ce que l'on appelle aussi le réglage de l'entredent. Sur une voiture RC thermique 2 ou 4 roues motrices de loisirs ou de compétition, l'entredent symbolise l'écart qui existe entre les dents de la couronne de transmission principale et celle de la cloche d'embrayage que l'on trouve en sortie de l'arbre moteur. Sur une voiture RC électrique 2 ou 4 roues motrices du même type, l'entredent matérialise l'écart qu'il peut y avoir entre les dents de la couronne principale de transmission et celle du pignon moteur qui est vissé en sortie de l'arbre moteur. Le bon réglage de l'entredent est capital pour la survie et la pérennité de l'ensemble cloche-couronne ou du pignon et de la couronne. Un jeu minimum devant subsister entre ces deux éléments une fois l'entredent correctement ajusté. J'ai en face de moi une voiture RC qui a déjà pas mal tourné et comme ça arrive souvent avec une voiture qui est équipée d'une couronne plastique, un gravillon a pénétré sur la partie centrale et est allé terminer sa course dans les dents de la couronne. La couronne étant endommagée, il est donc venu le temps de la remplacer par un modèle neuf que l'on va installer au niveau du différentiel central. Cette couronne peut également s'installer au niveau d'un arbre rigide si votre voiture ne possède pas de différentiel au centre de sa transmission. On commence par déconnecter les fils d'alimentation du moteur, puis on extrait les fils du contrôleur de leur guide. Ensuite, on peut démonter les quatre vis de la partie supérieure des deux paliers centraux. Toujours en démontant en croix, on ôte les quatre vis qui maintiennent en place les deux paliers centraux sous le châssis. On n'oublie pas non plus d'ôter les trois vis des bâtiments moteurs ou les quatre vis de fixation sur un moteur thermique. On extrait ensuite le bloc de la transmission centrale et on retire le ou les paliers pour accéder au différentiel. Pour démonter la couronne usagée, on met le différentiel debout comme ceci à la verticale pour éviter un démantèlement des deux parties du corps qui entraînerait une désorganisation de la pignonnerie interne et on extrait les quatre vis en dévissant en croix. Un rapide passage en revue nous permet de constater à droite à quel point les dents de la couronne usagée avaient souffert. À gauche, nous apercevons la nouvelle couronne que nous allons remettre en place sur le différentiel. On peut maintenant remplacer la couronne. Pour remonter la couronne neuve sur le différentiel central, on remet le différentiel debout comme ceci à la verticale pour que la deuxième partie du corps soit bien à plat et que les pignons ne bougent pas à l'intérieur du différentiel. Après quoi, on peut plaquer la nouvelle couronne sur le corps, ajuster celle-ci par rapport au trou de fixation et on remonte les quatre vis de fixation en vissant en croix comme pour l'opération précédente. Quand vous aurez remis en place la nouvelle couronne sur le différentiel, il faudra réinsérer celui-ci entre ses paliers et réinstaller le tout sur le châssis. Replacez les fils du contrôleur au sein de leur guide puis les fils moteurs et voici notre nouvel ensemble réparé. Mais pour réaliser un remontage tip-top, il est préférable de régler à nouveau ce que l'on appelle l'entredent. Sur une voiture électrique, l'entredent, c'est le jeu minimum qu'il faut laisser entre les dents du pignon moteur et les dents de la couronne centrale pour que l'ensemble ne s'use pas prématurément. Même chose sur une voiture thermique, sauf qu'il s'agit cette fois de l'écart qui subsiste entre les dents de la cloche d'embrayage et celle de la couronne. Pour ce faire, une fois le bloc moteur et le bloc central de transmission extraits, on dévisse légèrement les deux vis de fixation du moteur pour que celui-ci puisse bouger un peu sur son support. Pour régler l'entredent, on plie en deux un extrait de feuille de papier A4 puis on insère la feuille entre le pignon et la couronne ou entre les dents de la cloche et celle de la couronne si vous possédez une voiture thermique. On rapproche ensuite à la force de la main au maximum les dents du pignon de celle de la couronne. Autrement dit, on les resserre entre elles. Puis, on resserre ensuite les deux vis de réglage de jeu latéral du moteur. On enlève la feuille intercalaire en faisant tourner la couronne à la main. Pour s'assurer que l'on a bien réglé l'entredent, l'étape finale consiste à faire tourner la couronne à la main sur toute sa circonférence pour vérifier qu'il existe bien un jeu minimum qui existe entre ces dents et celles du pignon moteur. Sur une voiture thermique, la vérification ultime de l'entredent s'effectuera avec le moteur et le bloc de transmission central remonté au préalable sur le châssis. Avec une voiture électrique, on remonte ensuite tout l'ensemble de transmission sur le châssis. Ici, on le voit clairement, l'entredent est parfaitement réglé. On distingue un jeu minimum entre les dents de la couronne et les dents du pignon moteur. En revanche, sur notre modèle thermique, le jeu est trop important. Il faudra renouveler l'opération jusqu'à réduire le jeu au minimum. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo technique.